Bonjour, on va continuer dans la série des cas cliniques un petit peu atypiques avec celui-ci intitulé une bosse sur l'avant-bras. Il s'agit d'une patiente d'une trentaine d'années qui consulte en avril 2021 pour des douleurs diffuses d'avant-bras droit, des douleurs qui sont plutôt sur le bord ulnaire depuis de nombreuses années. Dans les antécédents, on retrouve un polytraumatisme sévère survenu il y a plus de 10 ans avec traumatisme crânien, fracture multiple et une fracture de l'ulna qui nous intéresse puisque la douleur se situe sur le bord ulnaire. Cette fracture de l'ulna avait été traitée par fixateur externe. C'est une patiente qui a consulté de nombreux médecins pour ses douleurs d'avant-bras. Un électromyogramme a été réalisé, elle ne retrouve rien de particulier. Plusieurs fois, on a évoqué un diagnostic d'épitrocléite. Elle a eu plusieurs traitements sans aucune efficacité. Les radiographies sont normales, l'IRM est normal et elle a passé plusieurs échographies considérées comme normales. Alors, dans ces cas un petit peu compliqués, le plus important, c'est de revenir à la clinique et donc, déjà de poser les questions, est-ce que ces douleurs sont rythmées à l'effort ? La patiente répond, oui, oui, j'ai une bosse qui apparaît à l'effort sur le bord cubital de mon avant-bras. Vous avez des photos ? Oui, bien sûr, j'ai pris des photos. Et en regardant les photos, on retrouve effectivement une voussure en regard du brunner. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette voussure se situe sur la cicatrice du point d'entrée du fixateur externe. On a même la chance d'avoir une vidéo avec les commentaires de la patiente. Juste un pack de lait. Donc là, elle dit quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire que la voussure devient plus grande à l'effort physique. Puisqu'elle dit, juste avec un pack de lait, la voussure apparaît et devient plus importante. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fait tiquer en termes de diagnostic. Donc on a déjà une petite idée du diagnostic avec ces informations-là. Donc uniquement à l'interrogatoire et à l'inspection. La palpation confirme notre idée, mais je ne vais pas le dire. On va passer à l'échographie. Voici l'image d'échographie. Je vous laisse regarder la vidéo pour voir si vous trouvez la problématique. Donc on effectue des mouvements d'ascenseur sur la face antérieure de l'avant-bras. On a ici l'ulna. Ici le radius. Le fléchisseur uner du carpe. Le nerf uner. Les fléchisseurs superficiels des doigts. On remet la vidéo. La problématique se situe sur la partie haute de l'écran. Alors est-ce que vous avez vu ce qui clochait ? Avec les légendes, c'est plus facile. Vous voyez ici la voussure apparaître sur le fléchisseur comme un superficiel des doigts. On a ici cette ligne blanche hyper-écogène qui correspond à la peau névrose du fléchisseur superficiel des doigts. Et à cet endroit, une rupture d'une solution de continuité de cette aponevrose musculaire du fléchisseur comme un superficiel des doigts. Avec l'apparition de la voussure musculaire. Donc on était devant un diagnostic de hernie musculaire du fléchisseur comme un superficiel des doigts sur défecte de la peau névrose musculaire en regard du point d'insertion du fixateur externe survenu dans le cadre de sa fracture de l'ulna. Donc le diagnostic, je vous l'ai dit, rupture de la peau névrose du fléchisseur superficiel sur le point d'introduction du fixateur externe avec pour conséquence une hernie musculaire. Lors de l'effort physique, l'augmentation du volume musculaire à l'effort, c'est-à-dire la congestion musculaire qui survient après un effort, majorait la hernie et majorait donc les douleurs. Cette patiente est adressée en chirurgie orthopédique pour une aponevrotomie de l'avant-bras au bloc opératoire et nous verrons la suite dans une prochaine vidéo.